En plus d'offrir des applications et outils, le site GeoGebra.org est également un réseau social qui permet le partage entre les utilisateurs et les producteurs de contenu. Les ressources partagées le sont en vertu d'une licence Creative Commons. Les détails de la licence se trouvent sur la page d'accueil. Dans cette vidéo, je fais un survol des options pour le partage des relations et du fil d'actualité ainsi que d'autres avantages de la plateforme. Lorsque vous êtes connecté à votre compte et que vous faites des recherches de ressources, il se peut que vous vouliez conserver certaines activités pour les réutiliser plus tard. Dans ce cas, cliquez sur le menu de la ressource et cliquez sur « Favoris ». Lorsque vous affichez votre profil, vous retrouverez facilement vos favoris. Les favoris peuvent être triés par titre ou par date. Vous pouvez aussi afficher que les activités ou que les livrets. Parfois, vous trouvez une ressource particulièrement pertinente pour vous. Cliquez sur le nom de l'auteur pour afficher tout ce qu'il a fait. Pour ne rien manquer, recevoir des notifications à chaque fois que cet auteur publie une nouvelle ressource, cliquez sur « S'abonner ». Vous verrez alors les productions de cette personne dans le fil d'actualité et recevrez des notifications. Pour consulter le fil d'actualité, allez sur la page d'accueil et cliquez sur « Fil d'actualité ». Vous pouvez, à ce moment-là, partager des ressources, aimer et même ajouter des commentaires sur les ressources de vos abonnés. Vous voyez aussi, à côté de votre image de votre compte, une cloche où apparaissent les notifications. Le point rouge sur la cloche signifie qu'il y a de nouvelles notifications. Il est également possible de recevoir un courriel compilant toutes les notifications de vos abonnés. Pour gérer les notifications, éditez votre profil et sélectionnez les notifications et la fréquence à laquelle vous voulez les recevoir. Lorsque vous affichez votre profil, vous pouvez voir vos relations, c'est-à-dire les personnes auxquelles vous êtes abonné et aussi vos abonnés. Vos abonnés recevront une notification lorsque vous publierez des ressources. Lorsque vous décidez de produire un livret avec plusieurs activités, ça peut être gagnant de partager la tâche avec des collègues. Voici comment faire. Ouvrez le menu du livret. Cliquez sur « Infos ». Cliquez sur « Paramètres d'accès ». Vous aurez deux choix. D'abord, ajoutez le collaborateur en inscrivant son nom d'utilisateur pour la plateforme GeoGebra. Et ensuite, sélectionnez le type d'accès, soit « Administrateur », « Édition autorisée » ou « Abonné ». Vous pouvez le retirer à tout moment. Lorsqu'une personne a été ajoutée avec son nom d'utilisateur, cette personne va voir la ressource dans ses propres ressources, dans son profil. Et va pouvoir l'éditer. L'autre choix, c'est en cochant « Liens pour l'édition », en copiant le lien dans le presse-papier et en le faisant parvenir à vos collègues. Ils auront automatiquement l'accès en édition. Partager, collaborer et consulter le travail des autres est, selon moi, la meilleure façon pour développer des compétences avec n'importe quel logiciel ou outil numérique. La plateforme GeoGebra offre de nombreuses options pour favoriser ce partage. Je vous encourage donc à explorer les ressources des autres et partager les vôtres pour le bénéfice de tous. ... ... ... ...